Musique d'intro Et hop c'est bon bonjour à tous ici Cosmorev et on se retrouve pour la suite Enfin pour la suite et surtout la fin du mode histoire de Fire Emblem... J'espère que vous allez bien moi je suis content de vous retrouver pour le final de cette histoire que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir J'ai hâte de voir la conclusion surtout et comme ça la prochaine fois on pourra voir pour les DLC Voilà en gros chouette petit programme Très bien je vais juste désactiver ça et on passe au jeu Bataille finale, oh mais c'est marrant en plus Le combat final est proche, quand vous serez prêt nous approcherons Somniel du portail Une fois que nous affronterons Dragon Déchu nous ne pourrons plus revenir en arrière Vous avez tout préparé pour le combat qui s'annonce ? Wow Donc le combat final sera sur notre île alors Somniel a commencé son ascension, nous atteindrons bientôt Sombron Remportons cette bataille puis rentrons chez nous ensemble Bien sûr Ah Marth Marth, que vous arrive-t-il ? Je ne peux plus me cacher, le cacher n'est-ce pas ? Cacher quoi au juste ? Je dois vous avouer une chose avant que nous arrivions au 3D Le portail a déstabilisé notre monde Je n'ai pas d'enveloppe corporelle Tout comme les autres emblèmes nous risquons d'avoir du mal à maintenir sous cette forme Je l'ignorais si seulement je l'avais su Mais si c'est le portail qu'il y a en cause, alors ce n'est que temporaire Une fois qu'il sera refermé, vous et les autres emblèmes recouvrirez vos forces Lorsque le portail se refermera, cela causera une puissante distorsion Nous ne pourrons pas y résister Que dites-vous ? Quand le combat sera terminé et le portail refermer tous les emblèmes à part vous Cesseront d'exister Alors, même si nous parvenons à vaincre Sombron, même si nous refermons le portail Nous vous perdrons, vous et les autres emblèmes C'est exact Nous sommes ensemble depuis tout ce temps Et vous allez disparaître comme ça Je vous en prie, Marthe Je ne peux pas vous perdre, ni vous les autres Nous avons besoin de vous Ouais, mais ils vont retourner dans leur univers Ils vont retourner dans leur timeline, j'imagine Laissez le portail ouvert mènerait le monde à sa perte Non mais... Nous les emblèmes existons uniquement pour porter secours à ce monde Nous ferions l'impensable pour aider les habitants d'Elios, même si cela signe notre arène mort Alors, notre promesse de reconstruire Elios, notre projet de parcourir le monde, rien de tout cela ne se concrétisera Je suis vraiment désolé 3D Non, on ne le soyez pas Je vous ai fait promettre bien des choses Euh, ouais, mais tu sais, Flam A ce qui paraît, Kick Bah, disons que Kick, c'est vraiment cool Parce qu'il donne, enfin, les dons que tu reçois sur Kick, ils ne prennent que 5% Et toi, tu reçois 95% Chose que, bien sûr, Twitch font de la merde Par contre, euh, ouais A ce qui paraît, effectivement, Kick va être banni de l'Europe Je vous ai fait promettre bien des choses Mais quand j'imaginais l'avenir avec vous à mes côtés, ça m'aurait chauffé le cœur Il y a une promesse que je peux tenir A Litos, le jour de votre réveil, que vous ai-je dit quand vous m'avez invoqué J'ai dit, je serai votre allié jusqu'au bout Je m'en souviens Je saurai honorer cette promesse jusqu'à la fin de cette guerre Jusqu'à ma propre fin, je me tiendrai fièrement à vos côtés Salut à toi, Jira, quand es-tu ? Vous aussi, c'est aussi là que nous sommes arrivés jusqu'ici Plus que votre puissance, c'est votre altruisme qui vous a permis d'arriver jusqu'ici Alors préparez-vous, nous arriverons bientôt au portail Je suis prête Alors voici le portail qui mène à l'autre monde Il est magnifique, mais d'une froideur extrême Vous deux approchez Sombron Papa Vous n'auriez jamais dû survivre et encore moins arriver jusqu'ici Nous sommes ici pour vous empêcher de détruire Elios Je n'ai que faire de votre monde pitoyable Retournez-y et refermez le portail pour vivre en paix Vous pouvez rester chez vous, moi je compte bien visiter d'autres mondes Ainsi, nous sommes tous gagnants Oh bah ça va, s'il ne détruit pas Elios, on peut le laisser partir dans d'autres mondes Dont dans le monde de Fire Emblem à Hockening Histoire de faire Un petit combat final Contre Grima Vous reviendrez et vous en prendre à Elios Jamais nous vous ferions confiance Et vous avez fait tant de victimes et causé tant de souffrance que nous ne pourrons pas vous laisser vous en tirer comme ça Nous allons vous vaincre immédiatement et vous empêcher d'envahir d'autres mondes Envahir d'autres mondes ? Vous pensez vraiment que mes désirs sont si simples ? Est-ce que je me trompe ? L'invasion n'est qu'un moyen d'atteindre mon but Ce que je cherche vraiment, ce sont des retrouvailles Des retrouvailles avec l'emblème zéro L'emblème zéro ? Je n'en ai jamais entendu parler Evidemment il n'est pas de ce monde Tout comme moi Qu'est-ce que tu veux ? Voilà donc on a raison Le dragon déchu Grima Bien que le mec n'est pas du tout Grima Mais en tout cas le dragon déchu c'est un peu Grima Je pense qu'il vient du monde de Fire Emblem Harkening Vu que c'est un peu le dragon déchu Et j'ai pas entendu le mot dragon déchu dans d'autres jeux Fire Emblem Le seul dragon déchu dont j'ai connaissance c'est celui de Fire Emblem Harkening Par-delà ce portail se trouve un nombre infini de monde L'un d'eux était le mien Il possédait ses propres anneaux d'emblème Et une guerre a éclaté pour déterminer qu'il y en aurait le contrôle Mon espèce a perdu L'ennemi a fait appel au pouvoir des anneaux pour massacrer les miens Comme j'étais encore jeune il a montré une certaine clémence à mon égard en me condamnant Alexis Vous voulez dire qu'on vous a envoyé un Arlios ? Un monde paisible dirigé par les dragons divins Je devais y mener la vie au calme Mais ce qu'il ignorait c'est que j'avais emporté un petit quelque chose avec moi Un anneau d'emblème Celui de l'emblème Zéro Dans ce monde il répondait au nom d'emblème des fondations Mais j'étais incapable de lui insuffler le nom de la parole D'après la légende il a combattu seul, une ambition démesurée et aucun veillé Comme je vivais isolé de tout, cette histoire m'inspirait J'étais prisonnier de ce monde sans amis ni famille Je n'avais que cet emblème pour me réconforter Je vais bien et toi t'es heureux pour Jirachi ? Ah Dark Jira, je crois que tu fais mention de ce qui se passe dans Pokémon Master X, le jeu mobile Que le mois de juillet va y avoir un portail avec Jirachi Mais je pull direct dessus, je le veux ! Je le veux ! Qui que ce fut, il devrait être d'une puissance incommensurable Un emblème ne devrait pas pouvoir survivre au voyage vers un autre monde Déjà qu'il y a le portail Jirachi anniversaire sur Pokémon Café Mix Sur Pokémon Café Mix, t'as un portail Jirachi que j'essaye d'avoir avec le costume Qui est magnifique Mais sinon ouais, il y a aussi Jirachi dans Pokémon Master X et celui-là je le veux Garder sa forme, par contre j'aurais préféré que Jirachi soit dans le portail avec Tatia C'est un peu dommage qu'il soit avec le garçon, j'aurais préféré qu'il soit avec Tatia Ça aurait été mieux En plus, Tatia avec Bomboiselle, bon je vois pas trop la cohérence Enfin c'est pas cohérent du tout Garder sa forme dans un nouveau monde ne serait-ce que quelques instants, j'ignorais quand elle pourra exister Et maintenant vous espérez des retrouvailles, j'en conclue que c'est un temblème une histoire Bah disons que pour le mois de juillet il y a que Jirachi qui m'intéresse, les autres portails Je m'en bats les couilles en fait Tout ça à cause des villageois qui m'ont découvert quelques années avant mon arrivée Ils m'ont pris pour un enfant abandonné, ils ont eu pitié de moi, c'était mes premiers liens que je tissais de ce monde Par contre le nouveau jeu Harry Potter mobile il est masterclass Oh putain, depuis hier j'arrête pas de geeker dessus Aujourd'hui j'ai bien geeké dessus, le jeu l'est extraordinaire Euh je crois que c'est mon jeu mobile préféré C'est devenu mon jeu mobile préféré Il est trop bien Ils m'ont pris pour un enfant abandonné, ils ont eu pitié de moi, c'était les premiers liens que je tissais dans ce monde Peu de temps après l'emblème m'a abandonné, il me restait que cette année Et pourquoi ? Pour avoir tissé des liens avec des habitants de ce monde J'ai d'abord sombré dans le désespoir puis j'ai réduit leur village à l'enceinte Le nouveau Mario Wander, ouais je le ferai, direct J'ai fait le serment de renoncer à tous les liens pour atteindre le but tout comme lui J'ai combattu seul me faisant confiance à des personnes nous préparant à retourner dans leur monde d'origine pour me venger J'ai même pas si un jour le shiny sort, oh je le pousse même pas si c'est un shiny J'ai passé des années à rassembler des pions et étendre mon territoire puis j'ai lancé l'assaut Alors la guerre d'il y a 1000 ans c'était donc pour cette raison Papa, vous n'étiez pas seul au monde Maman nous aimait profondément, vos adeptes, vos partisans, mes frères et sœurs Zephiac, Gris, Marnie, Movier, même ma sœur et moi, tout ce que nous avons fait, que nous l'avons fait pour vous Comme je l'ai dit, des pions, vous ne faisiez qu'obéir à mes ordres Les pions s'envoient la destruction, une fois qu'ils ont servi, leur mort ne revêt pas la moindre importance C'est pour cela que vous les avez tués Et nous, vous vouliez notre mort Pour moi, vous ne valiez pas mieux Vous êtes ignoble Vous devez vous tromper sur votre emblème, il n'a pas pu vous abandonner Un guerrier solitaire comme cet emblème savait forcément à quel point l'institut est pesante Il faudrait rester à vos côtés Jusqu'à ce que vous soyez plus seul que vous ayez des gens autour de vous Ne croyez-vous pas qu'un véritable ami aurait été ravi que vous tissiez de tels liens ? Vous ne connaissez rien, rien du tout sur mon emblème C'est vrai, même si votre emblème a disparu sur Kriegar, alors vous non plus d'ailleurs C'est pour ça que je dois le retrouver, je ratisserai autant de monde qu'il faudra L'emblème des fondations n'est plus, vous pouvez le chercher autant que vous voudrez sur une perte de temps Vous trouverez peut-être son héros, mais un emblème et son héros sont deux êtres bien distincts Vous comprendrez votre ressentiment, mais sacrifier autant de monde, être égoïste au point de détruire le monde, de tuer vos propres enfants, c'est vraiment injuste Silence, vous parlez de choses que vous ne pouvez pas comprendre Sans mon emblème, je serais mort sans le moindre pouvoir insignifiant Il était indépendant et fort, pas comme vous autres qui blottissez les uns contre les autres en couinant comme de vulgaires chiots Ce guerrier va montrer le sens de toute existence, combattre seul et se venger Ouais d'accord, c'est un peu le méchant shonen Tu sais, le bon gros méchant shonen, genre à la Kaido, à la je sais pas quoi, à tous les méchants shonen qui disent toujours Oh, ça sert à rien de tisser des liens d'amitié, ça ne mène qu'à la ruine Alors que la seule chose qu'il faut c'est la force brute, être seul, la force à soi, pas compter sur les autres, patati patata, le shonen en général quoi, tu vois Le pouvoir de l'amitié résout tout, être seul c'est de la merde ! Vous vous faut renvoyer, c'est impossible, aucun emblème ne souhaiterait la destruction du monde Nous aidons les gens grâce aux liens avec les dragons divins Nous ne permettrons pas qu'on utilise notre pouvoir pour faire le mal Assez ! Je convoite ceci depuis des milliers d'années, si vous vous mettez en travers de ma route vous mourrez Nous voilà, tout le monde se préviendra au combat Oh la musique est stylée par contre Il n'y a même pas de cinématique ! Comment je fais ma miniature moi ? Je suis perdu Alors tu m'as dit, il faut que j'élimine mon perso Il faut que mon perso meure Allez petit rouquin ! Parfait de voir comment vous êtes des bombes vraiment ! Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Je vais ouvrir le portail de retour à votre monde C'est ce que je devrais avoir fait dès que vous arrivez ici J'ai peur que vos emblème alliés sont trop fortes Ils seront perdues dans la distorsion entre dimensions pour toujours plus Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas le fin ! Si nous devons partir, nous soublierons tout ce que nous avons fait Mars ! Les emblèmes sont... Je savais que je devrais dire bonjour un jour Mais j'ai pensé que c'était le temps Je ne sais pas... So beaucoup, à vos enviries précieuses En un moment de temps, le portail sera fermé pour du bien Pensez la souffrance Pour j'envolverai pas de males à votre monde Même si vous allez mourir ici comme je le vis L'anguit, loin de la maison Nous ne pouvons jamais... ... pas de maison ? Je suis prêt à mourir de la première fois Brodiea, ma ville Je vous prie. Je vous prie que vous l'aideriez. Il semble que Eluja ne me connaît jamais. Je suis désolée, mère. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de prolonger votre souffrance. Quand je suis terminée, n'est-ce pas une trace de moi dans votre monde. Comme si je n'étais jamais là-bas. Je vais vous arrêter. Est-ce que c'est ? Notre lutte n'est pas terminée. Le portail est ouvert. Je peux faire ça. Si je le donne mon tout, je peux l'envoyer les emblèmes de retour à moi. Regardez combien nous sommes arrivés. Tu l'aideriez à moi ? Ta confiance en moi me donne la force ! Oui, chérie. Je suis avec toi. Veil ! Veil ! Je serai avec toi chaque étape de la route. Je ne peux pas d'envoyer les emblèmes, et je ne peux pas devenir un dragon. Mais je suis un dragon royal tout le même ! Il doit y avoir quelque chose que je peux faire pour aider ! Oui ! Nous allons tous être là-bas avec toi ! Vous avez fait tellement pour chacun et chacun d'entre nous ! Donc cette fois, nous reviendrons le favori ! Ah, ça y est ! Cette occasion n'a rien de particulier. Ma foi en vous n'a jamais vacillé. Ah ! Voilà ! Bon, on passe au truc que l'on a l'habitude de voir dans les Fire Emblem en général. Tous les personnages vont placer leur petite phrase d'espoir. Leur petite phrase de... Ouais, c'est grâce à toi que je suis devenu puissant ! Je te donne ma puissance ! Et ainsi de suite. Chaque personnage va avoir son petit monologue à la con. Voilà, vous allez voir. Votre divinité emblème, je peux me formuler, gna gna gna, et assister aux victoires, gna gna gna. Gna gna, empilez votre divinité. Votre divinité, ce combat est pour votre père. Oh oui, allez ça, bataille finale ! C'est pas le moment de flancher, ta gueule ! Vous pouvez le faire, m'en fout ! Si Yann ne serait-ce qu'une once de fois, ta gueule ! Votre sœur, je suis un dragon, ta mère ! Une victoire donnerait la pointe de douceur, ton père ! Mademoiselle Ada, ta sœur ! Mon esquisse, ton frère ! Ilie, ton chien ! Fusion ! Ah ! Care for us, Emblem of Echoes ! Celica ! Provide for us, Emblem of the Holy War ! Sigurd ! Free us, Emblem of Genealogy ! Bleep ! Rise up, Emblem of Binding ! Roi ! Sweep across, Emblem of Blazing ! Blin ! Restore calm, Emblem of the Sacred ! Erika ! Fight on, Emblem of Radiance ! Ike ! Heal us, Emblem of Dawn ! Micaiah ! Reignite us, Emblem of Awakening ! Lucina ! Bear your fame, Emblem of Fate ! Corrin ! Teach us, Emblem of the Academy ! Violet ! And of course, the final Emblem ! Connect us ! Fire Emblem ! What ? We 13 Emblems ! Stand against you with our allies ! The future, may divide us once more ! But here and now, we fight with one heart ! This fight ! This moment in time ! It's all that matters ! What nonsense ! You are the flicker of an ember ! A dying light ! You're nothing ! The deeper your bonds, the greater your pain when those bonds crumble to dust ! Why invite that inevitable pain upon yourself ? Why allow such weakness to exist ? Give up and perish ! Foolish man ! Yes ! You see me as a child ! Foolish and weak ! And maybe you're right ! Maybe that's all I am ! But I am not alone ! And we're stronger when we stand together ! The breaking of bonds can hurt ! But when the bond is reforged, it comes back as strong as ever ! Or stronger ! And it brings an even greater hope ! If people are willing to work for it ! Any bond can be brought back to life ! And that's what I'll do ! Every single time ! For however long it takes ! You won't leave this place ! Because we're going to stop you ! Get ready Sovran ! This ends now ! Y'a un truc qui me pète les burnes quand même ! Y'a un truc qui me pète les burnes complètement ! Le truc qui me fait chier ! De très loin ! C'est les cinématiques ! Les cinématiques sont extraordinaires ! Sauf que quand tu veux faire une miniature ! Et que tu as les sous-titres toujours par-dessus les cinématiques ! Tu peux pas ! T'as des images qui sont parfaites pour faire une miniature ! Mais t'as le gros écrit dessus qui fait que c'est gâché ! Tu peux pas utiliser l'image pour faire de la miniature ! Parce que ça casse les couilles ! Ces putains de sous-titres à la con qui sont par-dessus ! Ah c'est chiant ! Là je vois pas ! Franchement j'arrive pas à trouver une miniature sur les cinématiques que je pourrais prendre ! Bon je réfléchis hein ! Bon moi je veux voir ce que c'est que la fin négatif ! Donc... Euuuh... Alors j'ai... Là on est d'accord si j'envoie mon cosmo là maintenant et qu'il se fait péter le cul ! Normalement je devrais débloquer cette cinématique ! C'est vrai ? C'est vrai ? Bah non parce qu'on remonte dans le temps ! Si vous choisissez de ne pas utiliser le cristal temps barré vous s'y revenez à une TF1 ! Ouais ! On a débloqué un truc ? Ah ! Elle est classe par contre ! Ah putain elle a l'anneau de 3D ! Ah je l'aime bien cette fin ! Elle est bien conçue ! Elle est super bien conçue ! Garder l'expert et... Ah ça c'est pas mal ! Moi j'aime bien ! Ah c'est cool ! Une belle fin de jeu en mode défaite et tout ! En mode... Bah... 3D euh... Bah 3D elle est... Devenue l'esclave de... Bah... En gros ! Elle ! Ah mais on va devoir se retaper les cinématiques c'est ça ? Ouais d'accord ! Merci le bouton passé d'exister ! Donc... Tout le monde est mort ! D'ailleurs ça aurait été marrant de les voir... De voir une cinématique où tu vois Veldra en train de tousser défoncer ! Mais enfin c'est pas grave ! Euh... Ce que je comprends pas c'est pourquoi quand on a perdu on se retrouve... A l'int... Enfin je sais pas dans quel zone on se trouvait euh... Concrètement ! Je crois que c'était sur l'île euh... Où on était ! Notre île ! Flottante ! Je crois ! Euh... Ou le château de Sombron peut-être ! Je sais pas pourquoi en fait alors qu'il quitte euh... Cet univers là pourquoi on est euh... Téléporté au château de Sombron alors que bon... C'est pas trop... Enfin c'est bizarre du comme ça ! Notre personnage est contrôlé... Enfin... Est devenu l'emblème ! Donc ça veut dire que son enveloppe charnelle est mort aussi ! Donc il ne reste plus que son... Il ne reste plus que sa forme euh... Soumise bah sous forme d'anneau... Donc d'esprit ! Qui est sous le joug d'Elle qui est complètement pris... Par le pouvoir de Sombron et donc elle est devenue euh... Entièrement bah soumise à Sombron ! Et Sombron a gagné ! Et j'adore ! C'est une belle conclusion ! C'est comme ça qu'on aurait dû se terminer le jeu hein ! D'ailleurs ! Pourquoi ça s'est pas terminé comme ça le jeu ? Ça c'est une bonne question hein ! Alors par contre je ne sais pas combien de points de vie à Sombron ! Ça c'est une bonne question ! Faut vérifier ! Faut que ça va se foutre non plus ! On va voir ! Déjà on va avancer un peu nos jetons ! Histoire de savoir ce qu'il va nous faire ! Et histoire de ne pas... Bêtement perdre notre personnage principal... Du premier coup ! La musique est stylée par contre ! La musique est trop stylée ! Par contre la zone finale je la trouve classe ! Bon ça vaut pas le fait que... L'arène de combat ça vaut pas... Alors si on est dans l'espace hein ! Donc ça fait toujours son petit effet mais... Je vous avoue que entre ce genre de truc où bah effectivement l'espace moi ça m'intéresse j'aime bien ! Je vous avoue que je préfère le boss final Grima dans Awakening ! Où là t'avais un superbe terrain magnifique euh... Sur le dos du dragon Grima, du dragon déchu ! Ça c'était avec la musique ultra stylée ! D'ailleurs ce qui aurait été bien c'est que vu que c'est les dragons déchus ! Il aurait été bien de remasteriser la musique du boss final Grima, dragon déchu d'Awakening ! De le faire une sorte de remasterisation de la musique ! Ça ça aurait été cool ! Après c'est pas grave hein ! La musique elle est bien aussi hein ! C'est la musique de l'intro ça ! C'est la musique du... du... C'est la musique du générique de début ça ! Il est bien ! En plus avec la guitare électrique et tout ouais j'aime bien ! Ça te met dans l'ambiance ! Franchement par contre cette musique là... Franchement même la musique d'intro d'Awakening ! Enfin la musique d'intro de ce jeu là de N-Gage ! C'est mon préféré de la licence ! Elle est vraiment épique cette musique ! Alors faisons attention par contre ! Ne mettons pas nos persos dans l'embarras ! Lui c'est un lancier donc si j'ai un lanceur de sort ce serait peut-être plus valorisant pour éviter de se prendre du dégâts ! Ah mais elle va se prendre du dégâts ! Bon bah ça c'est la merde ! Est-ce que tu peux le kill ? Bah regarde voilà ! Ça c'est la preuve que mon personnage, ce personnage là est clairement le plus puissant de mon jeu ! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live ! Oh Sienna ! Ça fait longtemps que je t'avais pas vu toi ! Comment tu vas copain ! Mon ami ! Ça fait longtemps ! Qu'est-ce que tu deviens ? Ah je vais me mettre dans la merde ! Attends il est où mon soigneur ? Ah mais non je l'ai utilisé mon soigneur pour combattre l'autre ! Ah la douille ! Ah la douillette ! Ah ! Non ! Comment je vais faire ? Attends ! Ne faisons pas de risques inutiles ! Ah ! Ah ! Ouf ! Elle fait très opening mais clairement ! Ça va j'ai emménagé il y a quelques mois je suis dans un arrêt de travail à cause de mon genou qui m'a lâché ! Ah mince ! Ah je suis désolé pour toi ! Ah il arrive vers nous ! Ah mais attends j'aurais voulu voir son skill d'attaque en fait ! Ah ! Attends ! Euh... Attends 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 parce que moi je voudrais au moins voir à quoi ressemble l'attaque de Sombron ! Moi je suis curieux quand même ! Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux ! J'ai très envie de voir le pouvoir de Sombron ! Hum hum ! Sinon ça va et toi ? Ah bah moi il m'arrive que des bonnes choses en ce moment mon copain ! Il m'arrive beaucoup de bonnes choses en ce moment ! Ah ! Là c'est très bien ! Attaqué ! Nique ! En tout cas ils ont fait un boss final bien meilleur que celui de Breath of the Wild ! Ah ouais ? Et surtout avec de la difficulté ! Ah oui tu parles de celui de... De... Tear of the Kingdom ! Allez là on va se faire attaquer ! Ce que je peux faire à la limite c'est que lui je vais le soigner ! Petite potion ! Tranquille pépou ! Elle elle va rester là, elle va attendre ! On va pas les mettre trop près parce que c'est risqué ! Ça va il y a personne qui va m'attaquer ici ! Là aussi ! Normalement... Je devrais pas avoir de problème ! Ouais c'est bon ! Je devrais pouvoir survivre ! Alors Grima ! Grima il peut plus attaquer ! Bon bah déjà... Déjà ça ça fait plaisir ! Grima ! Mon ami Grima ! Qui a quand même 3 barres de vie hein ! Il a 3 barres de vie ! Ah ! Est-ce que t'es prêt copain ? C'est clair ! En même temps c'est compliqué sur tout niveau difficulté ! C'est pas la même ! Tant qu'on va tuer voyager juste pour mourir de ma main ! T'inquiète Grima ! On est là poteau ! Morsure du Cobra ! De Pennsylvanie ! Alors t'as mal aux fesses ? Ça va pas ? Tu veux un pansement du mercurochrome ? Attends il y a des lanceurs de sort ! Ah ! Il va mourir si je le fais attaquer ! C'est bâtard ! Prends ça ! Parfait ! C'est ça qu'on veut là ! Mon salaud là ! Fusion ! Prends-moi la force et la victoire ! Ah ouais ! Ah mais il va pas prendre de dégâts ! Trop cool ! La phase 2, j'étais en mode Dark Soul en utilisant H24 pour boucler les pierres et les flèches car le corps à corps c'était presque impossible ! Ah ouais ! Fusion ! Ah mais le problème c'est qu'on le met même pas KO ! C'est ça le pire en fait ! Je passerai en vocal après le live si tu veux ! Après le live c'est tendu parce que moi je peux pas après le live ! Malheureusement ! Mais une prochaine fois pas de soucis ! Ok ! Niveau 7 ! Et en plus petite augmentation de niveau ! Euh... 3D ! 3D ! 3D ! 3D ! 3D ! C'est un attaquant lui ! Donc... Ça ne sert à rien euh... De l'attaquer de loin parce que sinon il va riposter ! Alors que si on l'attaque de près bah... Il va pas nous faire chier ! Et normalement avec 3D on peut même le finir ! Du moment qu'avec Grima on le... On le bloque à un côté pour éviter qu'il aille toucher 3D ! Voilà ! Niveau 5 3D ! Parfait ! Euh... Mais bon bonne expérience de gameplay avec un boss final qui a du flow ! Un boss final qui a du chien ! Il est tellement puissant que... Mon personnage que même Grima il arrive pas à le... A lui dégrailler sa race quoi ! Oh mais elle elle va se faire buter ! Voilà regarde tu vois 0 euh... Elle c'est direct à la morgue tu vois... Une attaque et elle est déjà foutue ! Sauf... Si je le compte ! Bon déjà on lui enlève sa première barre de vie ! Ok ! Barre numéro 1 ! C'est bon ! Oh ! Petit niveau supplémentaire ! Hum... Je prends je prends ! La... Direct... Attaque... Vrra ! Vrra ! Voilà ! Tu crois que c'est ça le respect mon garçon ? Petit soin... Petit soin... Est-ce que elle avant de mourir elle peut genre... Je sais pas moi kill... Je sais pas qu'elle serve à quelque chose parce que là elle sert à rien pour l'instant elle... Ah bah voilà tu vois ! Ça c'est ce qu'on aime ça ! Au moins tu vois je sais qu'au prochain tour je pense que Sombron va s'en prendre à elle... Donc au moins il lui a enlevé une barre de vie ! Elle a survécu ! Oh j'y crois pas ! Oh 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 ! Oh 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 ! Non ! Arrête ! Attends 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 elle vient de survivre ! Non mais... Ok ok d'accord ! Laissez-la tranquille ! Il demande pas mal de réflexes ! Ah non ! J'aurais voulu voir la phase de dialogue ! C'est quand même sa fille qui l'attaque ! Pour moi ça méritait de voir ce que Sombron en pensait ! Alors comme ça tu m'attaques ma fille ! Je suis vraiment une colasse ! Papa ! Oh Latar ! Je croyais m'être débarrassé de vous mais vous revoilà ! Vous riez ? Vous êtes en colère parce que j'ai résisté et survécu ! Pour moi c'est presque comme vous faisiez des éloges ! Nous n'avons jamais passé de temps ensemble comme je voulais juste le père et sa fille ! Cependant je suis ravi de ne pas avoir baissé les bras ! J'ai réussi maintenant je serai celle qui mettra un terme à vos agissements ! Quel vilain enfant ! Je n'en attendais pas moins de la part de ma projéture ! J'espère que vous me regardez maman je devais y arrêter papa ! Voilà tu vois elle a une petite discussion bien sympa avec Sombron tu vois ! Je me demande si être full défense changeait le gameplay car j'ai l'impression qu'il pouvait être démonter en une attaque comme un mob en argent ! Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il se passe si mon personnage lance une attaque contre lui ? Oh ! Vous êtes pathétique ! Comme si me rejeter pour devenir un dragon divin ne suffisait pas un parricide ! Vous êtes impardonnable ! Vous avez tué vos propres enfants et tenté de détruire le monde pour assouvir vos désirs égoïstes ! C'est vous qui êtes impardonnable ! Je vous ai dit que votre monde n'avait aucune importance pour moi, ses habitants, mes enfants, même vous ! Lorsque j'aurai quitté ces lieux je ne me souviendrai plus de vous ! Même si nous nous reverrions, j'aurai oublié votre visage ! Dans d'autres mondes vous ferez les mêmes erreurs qu'avant ! Alors qui de nous deux est vraiment si pathétique ? Mais je pense qu'il y a encore sa forme dragon après tout ce terme de boss final, donc il y a sa forme dragon ! Donc je pense que le combat n'est pas encore terminé, il est même loin d'être fini je pense ! Ce n'est pas terminé ! Il y a sa forme dragon ! Ah non, il n'y a pas de cinématique ! Hors de ma vue, visérable vermine ! Cinématique ? Cinématique ! Là je crois que j'ai une miniature ! Je crois que j'ai une miniature même de ouf ! Oh ! J'ai une miniature ! J'ai une miniature ! J'ai une miniature ! Let's go ! Ça c'est une miniature ça ! Ça c'est une miniature ! Mais oui ! Mais oui c'est une miniature ça ! Ils sont vraiment appelés des renforts ! Mais de qui saut-ils ? Vous pensiez que j'allais étendre sachement votre arrivée ! Je n'ai pas pu ramener mon emblème alors j'ai invoqué des êtres au pouvoir équivalent ! Des emblèmes noirs qui ont jadis plongé leur monde dans le désespoir ! Des emblèmes noirs ! Ces présences sont si familières ! Oui ce sont des adversaires que nous avons affrontés dans notre monde originel ! Marte ! Nous devrions peut-être faire en sorte de confronter chaque emblème à son ennemi alors mais difficile de dire qui ! Approchons-nous mais restons sur nos gardes ! Barrière noire ! Alors barrière créée par les emblèmes qui ont réduit des dégâts subis par son grand déchu ! Vainquer les emblèmes noirs pour affaiblir la barrière ! Ok ! Bien que puissant, les emblèmes noirs sont vulnérables aux attaques d'unités engagées ou fusionnées avec des emblèmes de leur monde ! Ah ! Bah oui mais moi je sais pas moi de quel monde sont chaque personnage ! On sait rien moi comment je peux savoir ! C'est quoi ces trucs là ? Aberration du dragon d'ombre ! Aberration du dieu maléfique ! J'en sais rien moi ! Aberration et évêque noir ! Aberration dieu de la guerre ! Aberration dragon d'ombre ! Euh... Mais attends, comment je peux savoir moi ? Sinon je les attaque normal non ? Ça sert à quelque chose ou pas ? C'est rien... Non ? Mais comment je peux savoir ? Mais si je fais une attaque classique c'est bon non ? J'ai juste à les buter comme ça ? Enfin j'ai pas besoin de me faire chier à lancer des attaques fusion non ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai été vaincu si facilement ? Ouais c'est ça ! J'ai pas besoin d'utiliser mes fusions ! Je me fais chier moi ! Ils me disent euh... Lancez vos fusions et tout patati patata ! Mais non ! Que nenni ! Que nenni ! Pourquoi se faire chier ? C'est juste que je pense que si tu lances la bonne fusion sur le personnage ça le one shot je pense ! Mais sinon tu peux très bien le kill comme ça ! Voilà ! En plus on a obtenu un niveau suivant ! Bravo Panette ! Euh... Par contre il a perdu un max de vie ! Il est où l'autre ? Il est où mon soigneur ? Ah il est là ! Oh j'ai de la chance que le soigneur soit juste à côté par contre ! Bâton ! On va lui lancer une cure ! J'ai vraiment de la chance ! Alors ! Donc là il en reste deux ! Un là-bas, un là-bas ! Mais je pense qu'il y en aura d'autres qui vont... Ah mais faudrait peut-être séparer notre groupe en deux non ? Histoire de euh... Attends ! Ouais ! Regarde ! Oh c'est bon ça ! Oh c'est bon ça ! On peut pas l'attaquer hein ! Ah si on peut l'attaquer ! Ah mais je pense que... Alors on peut l'attaquer ! Mais tant qu'on a pas détruit toutes les aberrations il pourra pas prendre full dégâts ! En gros ! Il prendra full dégâts ! Quand on aura réussi à détruire toutes ses... Voilà ! Tu vois là il va pas prendre beaucoup de dégâts ! Il va... Il va quand même tanker ! Plus tu détruis une barrière, moins il va tanker ! Je pense que c'est un truc comme ça ! On va laisser avancer nos... Les personnages ! On va essayer de s'écarter de son bon histoire d'éviter quelque chose ! Des... Des potentiels désagréments ! Et je vois en plus qu'il a trois barres de vie ! Je pense que... Chaque barre de vie va faire réapparaître... A chaque fois que tu détruis une barre de vie il va faire réapparaître une euh... Il va refaire réapparaître des aberrations qui vont protéger avec une barrière le personnage ! Il va falloir redétruire ces aberrations et ainsi de suite jusqu'à détruire chacun de ces barres de vie ! Je pense que ça va être ce genre de choses ! Donc là faut vraiment pas perdre nos personnages ! Faut vraiment que nos personnages survivent ! Alors ce que j'ai l'impression par contre... J'ai l'impression que son bon on n'attaque pas ! Et ça je pense que c'est une excellente nouvelle ! Le fait que son bon on n'attaque pas c'est cool ! Alors peut-être... Et là je dis bien peut-être que euh... Les personnages vont euh... Vont euh... Potentiellement euh... Faire chier au bout d'un moment tu vois ! Panette par exemple tu vois elle est... Elle risque de se mettre un peu trop en danger ! Donc on va le faire attaquer là ! Vu que en plus elle est à l'ascendant sur les oiseaux ! Enfin sur les hommes oiseaux ! Oh putain Panette ! Panette ! Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais un déchet humain ? Est-ce que j'ai déjà dit à... Est-ce que j'ai déjà affirmé que Panette ne servait absolument à rien ? Est-ce que c'était une grosse merde vivante ? Qui ne servait à rien d'autre qu'à euh... Toujours se faire esquiver toutes ses attaques ! Ah non ! Non en fait je pense que... Il a un truc qui permet de tanker une attaque au choix ! Et là maintenant il se prend l'attaque ! Voilà ! J'ai raison ! Et là c'est pareil je pense ! Euh... Est-ce qu'il peut tanker aussi ? Est-ce qu'il va tanker ou est-ce qu'il va attaquer ? Le mieux ça serait pas de lancer une attaque sur lui mais plutôt d'éliminer celui-là ! Parce que prochain tour il va faire du mal à mon lanceur de sort et j'ai pas envie qu'il fasse du mal ! Petite amélioration ! Tiens regarde ! Ça c'est bien ça ! Et non ! Ah ! Lui par contre... Il a mal ! Parfait ! Bon déjà on s'est occupé de tout cela ! L'équipe numéro 2 ! Alors je vois qu'il y a des personnages qui sont arrivés qui vont nous emmerder par contre comme il faut ! Attaquer ! Arc ! On va les éliminer ! Heureusement que j'ai des tireurs de flèches ! Là on a un lanceur de sort ! D'ailleurs ! Bon lanceur de sort il peut se permettre d'aller de ce côté-là ! Histoire de gagner un peu quelques mètres ! Par contre est-ce que j'ai un autre lanceur de sort ? Histoire de finir proprement ! Non je crois que j'ai rien ! Bon bah dans ce cas-là on va avancer nos pions ! Ah mais attends ! C'est des rochers ça ? Ah non c'est pas des rochers ! Ok ! On va les faire avancer vers nous ! Tranquille ! Voilà ! Et là aussi ! Voilà ! Histoire qu'au moins son bron ne puisse pas intervenir ! Attends quoi que lui il peut peut-être le finir ! Ah nice ! Lui il peut ! Super ! Bon au moins on n'aura pas trop d'ennemis à combattre au tour suivant ! Ok il s'approche de lui ! Oh ! Oh la la ! Franchement 3D ! Tu vois quand 3D peut faire des dégâts de ouf ! Là je suis content tu vois ! Là ça me satisfait là ! Là ça fait plaisir ! Là il va se prendre le coup de son bron ! Euh... Bon on va le mettre là ! J'espère que je veux pas perdre de personnage ! J'espère ! Au moins son bron il nous attaque pas c'est le plus important ! Ça m'aurait énervé par contre si on... Si notre personnage était attaqué par son monde ! Yes ! Petite attaque qui fait plaisir ! Mon personnage qui peut attaquer de loin mais en même temps attaquer de près ! C'est très efficace contre les personnages archers ! Mais bien sûr ! Là il y a son bron, le problème il est là c'est sur sa ligne de mire ! On va le terminer avec une hache d'argent ! Voilà ! Ah il était au max ! Dommage ! Ouais ! Ok ! Oh ! En plus elle elle peut passer sur le côté ! Oh ça c'est bon ça ! Tu vois ça sert à quelque chose d'avoir des unités volantes ! Ça sauve ! Allez ! Ah on va faire du sale ! Oh on va faire du sale ! On va faire du sale ! Seul contre la puissance ! Et bah regarde ! Où ça t'a conduit la puissance ! A la morgue ! Ah c'est con hein ! Ça fait mal la puissance hein ! Ça nique des mères hein ! Ah si il croit que ! Ah mais il peut pas m'attaquer l'aberration ! Il n'y a pas de marqueur ! Oh c'est bon ça ! Oh non pas le forgive-off ça ! J'en ai marre d'entendre le forgive-off ! C'est pas un forgive-off ! Ah mais là le problème c'est que je vais me prendre son bon dans la gueule ! Ah ! Bon allez c'est pas grave on a pas le choix ! Je vais pas tenter le diable ! On va les mettre en retrait ! C'est bon ! C'est bon ! Ok ! Le sombron déchu utilisera un rayon hurlant lors du prochain tour ! Ok ! Va falloir qu'on fasse très attention ! Malheureusement ! Mon pauvre sombron ! On va détruire... Ton bouclier ! Et en même temps on va pouvoir esquiver son attaque ! Pour l'instant son bouclier il m'a pas l'air puissant ! Il m'a pas l'air si puissant que ça son bouclier ! Il m'a pas l'air si puissant que ça son bouclier ! Il fait rien le dragon ! Tant mieux ! Moi ça m'arrange ! Tu me diras c'était comme le Fire Emblem Awakening ! Le dragon déchu il faisait rien du tout ! Le dragon déchu il faisait rien ! Et euh... Pour le battre... Pour qu'il l'attaque il fallait vraiment qu'on soit près de lui au niveau de la tête ! Mais sinon il l'attaquait jamais c'était toujours les bières qui attaquaient ! J'ai échoué tout est de ma faute ! Ok ! Le bouclier détruit c'est le moment ! Alors euh c'est le moment certes mais euh... Juste... Ah ! Panette je pense qu'elle va crever hein ! Donc autant qu'elle fasse une dernière marche héroïque ! Ou à la limite pour euh... Pour vraiment réussir à la... Pour vraiment réussir à... A éviter que Panette ait une souffrance immense ! Il faudrait que ce tour là on mette KO le... Qu'on enlève la première barre de vie du personnage ! Histoire... D'éviter qu'il lance son laser ! En plus il a 4... Il a 4... Il a 4 barres de vie hein le salaud ! Il a 4 barres de vie ! Réalisé 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 ! Où est-ce qu'il y a le rôle ? Mouais ! With a true heart Euh Un fliche des volets de coups Mais oui mais ça pue sa mère Ces attaques là Regarde ça c'est beau ça Quoique attend peut-être que la volet de coup on peut le faire avec une arme Non bah non Ça sert à rien On pue sa mère Alors que là on peut lui faire 41 On lui fait plus de dégâts Oh il a raté Oh il a raté le dragon Bah alors Ah on me fait la gueule ? On me regarde mal ? C'est qui le patron ? C'est moi C'est moi le patron Il aime pas qu'on lui tire dessus Oh il aime pas ça Oh il l'aime pas Oh il va se prendre une flèche Oh le bébou le bébou le bébou Oh eh c'est quoi ça C'est 3 pixels d'attaque que tu vas faire là Mais sérieux On a l'occasion de le mettre KO Et toi t'es pas capable de... T'as pas une fusion moi ? Si t'as une fusion Eh Bordel Ah merci Quand même Putain il l'a même pas mis KO quoi Il lui a même pas enlevé un pixel Oh j'y crois pas Oh la nul Oh la faible Oh la nul à chier Il va réutiliser son bouclier j'imagine Ouah Il fait un caméméa Il l'a même pas mis KO Oh je sais Ah il a pas rechargé son bouclier Ah peut-être que dès qu'on lui enlèvera La moitié de ses barres de vie Donc en gros Dès qu'on lui enlèvera Sa seconde barre de vie Je pense que c'est là Qu'il va Il va Il va retrouver son bouclier Je pense que ça va être ça Je pense que ça va être ça Eh on lui a enlevé pas mal là Oh la vache Oh putain je suis satisfait là Oh on va lui enlever la moitié Oh là ça rigole pas là Oh tu vas prendre cher mon salaud Oh la la il a Attends mais Il recharge pas son Il recharge pas son Son bouclier Non Arrête fous toi de ma gueule Fous toi de ma gueule Il a toujours pas rechargé son bouclier Ça se trouve il a pas plus de bouclier que ça Il a plus de bouclier Il en a vu qu'une fois Arrête Bah tant mieux alors Mais ça va être facile Regarde on lui a déjà enlevé la moitié de ses On lui a enlevé la moitié des trucs On lui a détruit deux de ses barres de vie En comptant que là On va lui enlever Sa troisième barre Là maintenant Tout de suite Il lui reste qu'une barre de vie Par contre là Là j'ai fait une erreur Alors on va retourner en arrière Unité Cristal temporaire retourne en arrière Parce que le problème C'est que je me mets en danger Bêtement Prochain tour Elle aura été morte Donc Je pense quand même Que c'est une erreur A la limite J'attaque avec elle Histoire De protéger mon 3D C'était fun Merci Et ensuite avec lui Est-ce que je peux faire une dinguerie ? Ensemble C'est pas de problème. Attends, attends, attends. On le garde pour la fin. On le garde pour la fin. On le garde pour la fin de ouf. Attends, attends, attends. On a gagné, là ? On va le défoncer, ça y est. On va lui niquer sa grand-mère. Et on a perdu aucun personnage. Ils sont tous vivants. En pleine forme, ils ont tous leurs dents. Arrête. Bon bah, let's go ! Let's go ! L'attaque finale, c'est 3D qui va la mettre. Pour le beau jeu. Pour le jeu magnifique. C'est 3D qui va te mettre l'attaque ultime. L'heure de la fin ! À toi ! 3D ! Oh là là, attaque enchaînée ! C'est magnifique ! Ah ! Dindo Shonen ! Le triple raté ! Ouais bon, celui nul ! Trois nuls contre un bon. Alors voilà qu'on me refuse les retrouvailles. Nous avons gagné ! On va dire que c'est digne d'un Shonen raté. Tu sais, les 3 blaireaux, là, qui tombent sur une pierre et qui ratent de près le boss final. Et t'as le héros qui arrive pour mettre le coup final, il dit Oh allez, barrez-vous les gueux, vous servez à rien, Minakama, là. En fait, peut-être que Sombron, il avait raison, hein. Tout seul, on est peut-être plus fort que quand on fait triple raté avec 3 cons. Jamais je ne retournerai dans mon monde, c'est peut-être mieux ainsi. Je suis l'as, l'as de poursuivre une ombre. L'emblème des fondations. Je le cherchais dans les bois obscurs, des grottes lugubres, à l'ombre d'armoins morts. C'est au niveau des fumes résidentes. Dans ces lieux, je pouvais sentir mon emblème, mais c'est terminé désormais. Vous avez choisi la solitude, mais vous avez pourtant continué à chercher cet emblème à quelle fin ? Je voulais peut-être que quelqu'un apprécie tout ce que j'avais accompli par moi-même. Que quelqu'un me voie comme je suis après des millénaires de rejets. J'aurais peut-être pu être cette personne, ou Vail, ou vos frères et sœurs. Pourquoi vous ne nous avez pas laissé faire ? Pourquoi avoir déclenché toutes ces guerres ? Je n'ai que faire de tisser des liens avec votre monde. Même dans les derniers moments, vous ne voulez pas être notre père. Très bien. Vous ne serez que le dragon déchu, un mâle que nous aurons crié. C'est ainsi que nous nous souviendrons de vous. Faites comme bon vous semble, tout ce temps j'ai été seul. En quoi ma mort serait-elle différente ? Ne gâchez pas votre pitié, je disparais très bientôt pour retrouver celui que je cherche depuis bien longtemps. Vous vous souvenez-vous de l'incantation ? Quoi ? L'incantation de l'emblème des fondations. J'ai déjà essayé, j'ai dit ces mots encore et encore, mais en vain. Enfin, ça ne coûte rien de rester une dernière fois. Très bien. Consumez. Consumez-nous, emblème des fondations. Oh, cette lumière. Enfin. Nous nous retrouvons enfin. Ça c'est parce que tu meurs. Je ne vois personne. Moi non plus, j'imagine qu'il est le seul à l'apercevoir. Un vieil ami, le seul à qui il s'est réellement livré. Vous et moi partons comme autrefois. Fusionnons. Oh. Papa. Au moins, je lui dois bien quelque chose à ce sombron. Une chose extraordinaire. C'est que sa mort a été plus rapide que l'autre connasse. Qui est mort deux fois, comme si elle était au théâtre pendant des monologues infernales qui duraient longtemps. Sombron. Sa mort était plus épique. Plus intéressante. Et en plus, elle était moins longue. Comme quoi... Comme quoi, il vaut mieux quelque chose de long... Euh, quelque chose de court mais intense... Que de long mais chiant. Tu vois. Il a disparu. Et l'anneau de l'emblème des fondations aussi. Le combat est terminé, rentrons chez nous. Il est temps de refermer le portail pour toujours. Comme quoi... Le portail se referme. Une fois qu'il sera fermé, cette guerre sera enfin terminée. Nous avons réussi, 3D ! Oh. Il est grand temps de nous dire adieu. C'était une aventure épique. Merci de nous avoir permis de vivre ça à vos côtés. Je suis si triste de vous avoir fait partir, mais je dois être forte et vous dire adieu. Merci d'avoir tenu parole. J'espère que je serai assez forte pour affronter. Vous le serez, vous êtes plus forte que Nya Nya. Je sais que vous percutiez l'héritage des emblèmes. Nous ne serons plus là pour vous aider, mais c'est à vous désormais qu'un combre des autres. J'en fais le serment. Je suis le dragon divin. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas sales, nous vous aiderons aussi. Nous ne pouvons remplacer Marte et les autres. N'ayez crainte, bon sang. Je regrette que nous devons nous... Nous commencerons à peine à nous connaître. Euh, ne pleurez pas, mais désormais tous les fondements seront à peu. Ne cachez pas vos larmes. Je suis d'accord. C'est ainsi que je souhaite que nous nous souvenons les uns les autres. Vous aussi, bla bla bla. Le serment de d'habitude. Tu dis ça, Marte, il va revenir pour faire le DLC. Il est temps de nous dire adieu, n'oublions jamais ce que vous avez appris ensemble. Oh, ne me dis pas que ça va être ça pour tout le monde, pour tous les emblèmes. Oh putain, ça va être ça pour tous les emblèmes. Oh, vous avez manqué. Casse-toi. Retourne dans ton monde. Et l'autre professeur Rogue là aussi. Ouais, ouhou, ouais. Casse-toi. Quelle que soit la distance qui nous sépare, on sera toujours près de toi. Ne vous inquiétez pas. Casse-toi. Putain, ils font chier avec leurs phrases de shonen. En mode un par un. En mode ils sont en file indienne, tu sais. Ils font la queue et ils arrivent. Une fois que l'autre disparaît, l'autre il fait son pas. Et après, il dit son monologue, il se barre. Allez, au suivant. Putain, ils peuvent pas dire tous en même temps ? Ils se barrent tous en même temps ? Non. Nintendo, il aime bien nous faire chier. Oui, super. Je vais nourrir mes plantes. Ça tombe bien, t'en as de beaux spécimens sur les cheveux. Ouais, je suis ravi de nous avoir rencontrés. Wouhou. Mais grave Marine. La la la, bla 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 bla. Ensuite. Bla 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 bla. Bla 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 bla. C'est bon ? Enfin seul ? Ah bah non, il manque lui. Le chef. Le maman est venu. En effet. Vous êtes notre soeur. Si nous revoyons, quand nous revérons, j'espère que vous n'aurez pas oublié. Les 13 emblèmes. Je ne vous oublierai jamais. Même lorsque nous sommes séparés. Merci d'avoir combattu. Haha. Il a disparu. Au revoir, emblème. Vous étiez une famille pour moi. Vous avoir à mes côtés m'a toujours rempli de courage. Wouhou. Oh ton nom ! Alios. Prologue des emblèmes. Ah oui, ça c'est vrai que ça, t'as tout le temps ça dans les Fire Emblem. Genre le... S'il y a bien un truc quand même qui est dommage dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de système de mariage. On ne peut pas faire marier les personnages entre eux, tu vois. Ça c'était stylé. Moi j'aime bien quand on peut faire marier les personnages entre eux. Aïe. Alors. 3D succéda à Lumera en tant que reine. Les liens tissés par ses alliés aboutiraient à une pièce durable. Euh. Mais elle ignore de quoi elle s'agissait. Wouhou. Ensuite. Sigurd. Après l'arène draconique, Divide succéda au trône. Vendor saisa son poste de gardien pour pouvoir vivre à Somniel en tant que chevalier. La reine et ses amis se rendèrent souvent visite. Ouais. Trop bien grand-père. C'est bien père Fouras. Tu es bon. Sigurd. Klein devint enfin gardien en vieillissant son comportement sensé ne fut pas rappelé celui de Vendor. Il vénérait l'arène draconique divine et qu'enfin le temps de la 34ème génération, il testa les candidats en fonction de leur amour pour 3D. Pfff. 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 Ah. Emblème le plus utilisé. Personne. En tant que roi de Firen, Alfred conclut son pacte de non-agression avec Lito. C'est les autres pays assurant une paix durable. Les archers qui reviennent. Oh j'ai pas envie de lire la flemme. Vous avez qu'à vous démerder, vous lisez. Ah la flemme. J'ai la gorge sèche. J'ai la glotte qui flotte. J'ai pas bu d'eau. Oh. Bon. Elle euh. L'archère l'égolasse euh. L'égolasse. Voilà. Vous voyez. Il y a sa descriptif. Elle est contente. C'est tout ce qui compte. Reste on s'en fout. Euh. Celui-là avec une armure digne des plus moches. Enfin franchement. Son armure elle est dégueulasse. Ce genre de mélange entre du vert vomi et du orange vomi. Genre purée de carottes. C'est dégueulasse. Regarde elle. Elle même. Comment elle se bat avec ses francs freluches. Non mais regarde. Pour se mouvoir. Mais vas-y. Heureusement que je l'ai pas utilisé en combat. Parce que contre son bro. Je te jure que elle elle tient pas. A la limite. Elle pourrait faire une montgolfière. Mais c'est tout en fait. Ouais regarde lui. Il a pris en plus sa retraite. Tu vois. Il a dépassé l'âge légal. Tu vois. Il a dépassé 64 ans. Maintenant il est à la retraite. Quoi qu'à leur époque. C'était pas 64 ans. Là je dois la retraite. Enfin bon. Euh. Elle. Ah. Ah. Ok. Lui par contre sa tenue elle est impeccable. Il a une très très belle tenue. Il a une très très belle tenue. Peut-être le rouge un peu criard de la cape. Je trouve que c'est un petit peu trop. Mais. Lui aussi il a une tenue d'aristocrate. Plutôt cool. C'est une tenue un peu à la Kingdom Hearts. Lui. Elle. Bah elle c'est un peu pareil. Regarde son armure. Regarde la cape armure qu'elle a autour de la taille. Enfin ça c'est en tronc ça. C'est pour se mouvoir. C'est chiant. Surtout que ça a l'air d'être une armure ça aussi. C'est du métal. Comment elle peut se mouvoir avec ce genre de choses. Déjà ça va le ralentir. Et en plus. Regarde lui il a une tenue légère. C'est une tenue où il peut se mouvoir. Il peut. Il peut agir rapidement tu vois. Il a. Voilà. Tu sens quoi. En plus pour un archer c'est quand même cool d'avoir. D'avoir. Voilà quoi. Elle. Sa tenue elle est bien. Et tu vois il n'y a pas de franfreluche de chochotte. Tu vois vraiment. Elle. Elle a une tenue qui lui donne de la rapidité d'exécution. Voilà. Et en plus elle est stylée sa tenue. Donc c'est plutôt cool. Elle aussi sa tenue elle est cool. Et je ne me souviens même pas d'elle. Bonjour vous êtes qui. Est-ce que je vous ai déjà débloqué dans l'histoire. C'est qui toi. Je ne me souviens pas de t'avoir recruté. La reine hivernale. Elle. Ouais elle est classe. J'aime bien. Sept emblèmes. Donc six fight et six chapitres. On fera deux fights par épisode. L'homme étrange. Zelkov. Par contre Zelkov. Après c'est une tenue sobre. C'est pas non plus une tenue. On peut. Ouais si ouais. Si c'est un petit effet. Lui par contre sa tenue. Je crois que c'est l'une de mes tenues préférées du jeu. Franchement il aime tenue mon gars. Ouais. Non j'aime bien. J'aime bien. Elle aussi. Alors sa tenue à elle. Qui fait très reine de coeur dans Alice. Enfin au pays des merveilles. Elle aussi j'aime bien. Ça fait très fantaisiste. J'aime beaucoup. C'est pas ma tenue préférée non plus. Mais disons que ça a un certain charme. Rosado. Alors Rosado. Ouais. Non. C'est une tenue quand même qui est plutôt cool. C'est une tenue. Ouais une tenue sympa. C'est pas non plus ma préférée. Mais c'est une tenue sympa. C'est surtout le dragon qui fait tout en fait. Qui augmente le charisme. Goldmarie. Elle sa tenue. Ouais c'est sobre. C'est sobre et même c'est pas ma préférée. Non. Non. Timera. Ah bah Timera elle. Par contre Timera. Timera fin de service hein. Hein Timera. Timera. Ah bah le voilà. Ah non ça c'est Meryn. Meryn. Oh. Pas fan de la tenue. Mais non je veux les bleus non. Les flammes. Euh pas net. Alors pas net. Sa tenue elle est pas net. Elle est à l'image d'elle. C'est Halloween quoi. C'est pas du tout bah. Le genre de tenue que j'apprécie. Euh. Fogado. Alors Fogado lui il a une tenue quand même qui est bien sympa. Le petit mélange de couleurs. Et le cheval encore une fois augmente le charisme. Donc euh. Non franchement j'aime bien le cheval. Lui bon bah sa tenue. Bien que c'est mon perso préféré du jeu parce qu'il est trop puissant. Euh. Sa tenue elle est pas forcément belle. Enfin. C'est une classique quoi. Mais il est puissant. Euh. Lui euh. Bunette. Non. Non. La tenue. Ouais. Ça fait classique euh. Classique chevalier quoi. Non. Enfin ouais c'est pas bon. Bon il a pas des couleurs criards quoi. Anna. Ma préférée. Celle qui malheureusement quand même se fait pas mal défoncer. C'est un peu dommage. Mais elle. Sa tenue est vraiment très belle. J'aime sa tenue. J'adore sa hache aussi. Euh. Et Anna. Best. Best personnage ever de l'univers Fire Emblem. Je veux rien savoir. Au grand nom des rageux. Je m'en faut. Euh. Lui c'est qui lui ? Jean. Et bah Jean euh. Rentre dans ta maison. Voilà. Je pointe ta maison. Voilà. Casse toi maintenant. T'es une merde. Yonaka. Yonaka. Alors Yonaka elle est classe aussi. C'est une magicienne. Vraiment. Elle a la tenue. Cosplay magicienne. Magica de girl. Tu vois. Un peu. Tu vois. Alors lui il ressemble à un personnage de manga. Mais alors j'ai beau chercher. Je me souviens pas à quoi il pourrait me faire penser. Mais je crois qu'il y a un personnage de manga qui lui ressemble un peu quand même. Ou il a quelques traits de caractère. Très facial et autres. Mais alors j'arrive pas à mettre la main dessus. Euh. Chaussée aux moines. Bah il retourne dans son bureau manger son fromage. Avec ses autres moines. Euh. Elle. Ouais j'adore sa tenue par contre. C'est des plumes. Sa tenue c'est des sortes de plumes. Ouais j'adore. Par contre la tenue ça fait Miss France. C'est la tenue de Miss France. Ils ont une tenue de Miss. Miss Universe même. Peut-être une tenue de Miss Universe. Bah lui il a un peu cosplay du chevalier lambda. La bonne grosse armure des familles. Un beau cheval. Un beau mélange de gris. De. De plusieurs nuances de couleurs. Mais pas criard. Est-ce qu'il va y avoir une cinématique. Euh. Post. Genre pour te dire. Il va y avoir un Fire Emblem Engage 2. Ah non. Oh. Notre 3D elle a une tenue magnifique. Oh la tenue de ma. La tenue de 3D est magnifique. Elle est trop belle. Oh et là on a un fan art. On a un fan art. On a un beau fan art. Très beau. Ça ça pourrait être mon. Ça pourrait être un beau fond d'écran. Un très beau fond d'écran. Scène dalle. Connais pas. Oh. Est-ce qu'il y a une scène poche générique du genre. Il va y avoir un 2. Parce qu'en ce moment. C'est la mode de faire des 2 dans les jeux vidéo. Comme dans les films d'ailleurs. C'est la journée. Aujourd'hui est la journée de ma coronation. Aujourd'hui je serai la princesse divine dragon queen. J'ai espéré que tous vous vous restiez à la main pour la occasion. Mais je pense pas. Ensemble de débutants. Oh mais je pense pas. C'est la qualité. Je ne sais pas si on va aller rencontrer dans les jeux vidéo. C'est la qualité du temps. C'est la qualité du temps. Ensemble du temps. C'est la qualité de lacheern. C'est la qualité du temps. Tout le monde. La coronation va commencer à chaque minute maintenant. Ok, c'est temps de changer, si tu es en train de porter ça. Oui, je pense que je dois, hein? Alors, s'il vous plaît, viens-je, viens-je ! Ok, je viens, je viens ! Ok, ils ont tissé un 2 ! Ok, ça tise une suite ! Il a dit, on se reverra sûr, on va se revoir. Engage 2, Engage 2, ça y est ! Ça y est, c'est officiel. Nintendo va annoncer un 2. Nintendo va annoncer un 2ème opus, mes garçons ! Ça va arriver ! On va aller revoir au DLC aussi, peut-être ! C'est leur mode de faire des deux, franchement. C'est leur mode, c'est pas de ma faute. Allez ! On va pouvoir s'arrêter là. C'est pas plutôt un teaser du DLC ? Oui, possible, hein, de toute façon. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. On se donne rendez-vous demain ! Ou pas ? Si, demain, j'ai envie de faire la suite de Mario et le Lapin Crétin ! Mario et le Lapin Crétin, demain ! Demain, demain, direct ! Direct ! On fait Mario et le Lapin Crétin à la suite du DLC. En attendant, je vous dis à demain, tout le monde ! Salut ! Au revoir ! Absolue ! Sous-titrage ST' 501